Quelle est la différence entre un amour sain et un amour malsain ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vais vous aider à comprendre et à faire la dissociation entre un amour qu'on appelle un amour sain et un amour qu'on appelle malsain. Et plus que simplement faire la différence entre les deux, je vais vous aider à basculer d'un amour malsain à un amour sain. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle malsain, qu'est-ce qu'on appelle sain ? Un amour malsain, c'est un amour qui va venir limiter, qui va venir dégrader la qualité de votre vie, qui va venir générer des émotions pas très agréables dans votre vie. Un amour sain, c'est un amour qui va venir améliorer votre vie, qui va apporter de la qualité à votre vie, qui va venir vous apporter des émotions plutôt agréables. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes se retrouvent dans des amours malsains et certaines personnes se retrouvent dans des amours sains ? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez, je pense, cette question. Sincèrement, c'est que vous vous dites, ok, soit le couple dans lequel vous êtes aujourd'hui, ou le précédent couple, vous êtes en train de vous dire, ok, est-ce que j'étais pas finalement dans un amour malsain, et comment j'aurais pu faire pour changer un petit peu la donne, changer les choses ? Pour être dans un amour malsain, donc je rappelle, un amour malsain, c'est là où vous expérimentez des émotions qui sont pas très agréables pour vous, où votre qualité de vie est dégradée, elle est limitée. Pour pouvoir être dans un amour comme ça, ça nécessite d'accepter que notre partenaire en face nous fasse subir certaines choses. Et je dis subir, vous avez vu dans l'espace avec des guillemets, pourquoi subir avec des guillemets ? Parce qu'en fait, on ne subit jamais vraiment les choses, on accepte de les vivre. On accepte, on n'accepte pas de les vivre. C'est-à-dire les expériences qu'on fait rentrer dans notre vie, c'est nous qui avons donné notre accord pour les vivre. Donc, ça veut dire que cet amour que vous avez vécu, qui est peut-être certainement un amour malsain, vous avez accepté en partie de vivre ça. Et c'est complètement ok. Il n'y a pas de choses mal ou mauvaises à vivre un amour malsain, il y a juste, vous savez quoi, une façon plus agréable de vivre un amour et une façon moins agréable de vivre un amour. Aujourd'hui, maintenant, c'est comment on passe de l'un à l'autre. Si vous avez vécu un amour malsain, comment on fait aujourd'hui ? Pour être sûr de ne pas reproduire ça. Pour être sûr de ne pas retomber dans cet amour malsain qui va dégrader et limiter votre vie. Pour ça, vous devez apprendre à dissocier comment vous, vous vous comportez dans le couple. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Ce qui veut dire que, si vous, dans le couple, vous cherchez à élever votre relation de couple, ou si vous cherchez à la couler, vous allez recevoir uniquement ce que vous avez donné. C'est-à-dire si aujourd'hui, votre but à vous est vous d'aller bien, d'aller mieux, en cherchant à écraser l'autre, ça va créer exactement la même chose dans le sens inverse. Votre partenaire va aussi, naturellement, chercher en fait à aller mieux, à se sentir mieux, en cherchant à vous rabaisser, en cherchant à vous écraser. Et c'est ce qu'on appelle un amour malsain. Pourquoi ? Parce que, dans ce type de relation, on ne peut que se sentir mal, on ne peut qu'avoir des émotions désagréables. Quand je dis rabaisser, c'est aussi parfois cette notion de liberté. C'est-à-dire, pour me sentir mieux, je vais chercher à emprisonner l'autre. Et donc, le meilleur moyen pour sortir de cet amour malsain, ça va être vous d'agir avec vous-même. Je vous rappelle, on ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas faire en sorte que les autres changent. Impossible ! Si les autres changent, ils changent uniquement pour eux, pas pour vous. Donc, ça ne sert à rien de vouloir qu'ils changent. Puisque si vous voulez, vous voulez qu'ils changent, vous voulez même de toute votre force, ça ne marchera pas. Les autres ne changeront jamais pour vous. Ils changeront pour eux-mêmes. Donc, vous êtes la source de votre vie. Ça veut dire que tout part de vous. Vous voulez sortir de cet amour malsain, vous allez devoir apprendre à créer un amour sain, un amour constructif, un amour qui améliore votre qualité de vie. Comment on fait pour sortir de cet amour malsain ? On arrête de vouloir se sentir mieux en cherchant à écraser l'autre. Se sentir mieux en voulant piquer l'autre là où ça fait mal. Se sentir mieux en balançant des petites phrases, des petits trucs, on sait que ça va être blessant. Se sentir mieux en voulant absolument, tout le temps, avoir raison et faire en sorte que l'autre ait tort. On arrête aussi de vouloir se sentir mieux en voulant emprisonner l'autre, en voulant le priver d'une partie de sa liberté. Voilà comment on fait. C'est-à-dire, vous devez d'abord inverser votre vapeur, la vapeur chez vous, avant de pouvoir l'inverser dans le couple. Puisque je rappelle quand même que le principe fondamental d'un couple, c'est deux personnes individuelles. Un couple, c'est deux personnes individuelles. Donc si vous inversez la vapeur chez vous, vous allez naturellement inverser la vapeur dans le couple. Au passage, je vais quand même faire une petite parenthèse. Si vous êtes actuellement dans ce type de dynamique d'amour malsain, ça ne veut pas dire que vous devez changer de partenaire. Je rappelle, vous êtes la source de votre vie. Ce n'est pas en changeant l'extérieur que l'intérieur va changer. Si vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous n'avez pas inversé la vapeur, et que vous cherchez toujours à vous sentir mieux, en cherchant à rabaisser un peu l'autre, en écrasant un peu l'autre, c'est-à-dire en coulant un peu l'autre, ce n'est pas en changeant de partenaire que tout à coup vous allez vivre un amour sain et magnifique. Non, absolument pas. Vous allez continuer le même schéma. Pourquoi ? Parce que vous êtes la source de votre vie, et que votre façon de vous comporter, vous allez l'avoir avec n'importe quel autre partenaire. Donc le meilleur moyen, c'est vraiment d'inverser cette vapeur avec vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire en sorte que vous éleviez l'autre à travers vos paroles, vos gestes, vos décisions, que vous mettiez l'autre en valeur, que vous accordiez plus de liberté à l'autre, que vous lui donniez plus de choses. Ce que je rappelle, ce qui fait la différence entre un amour sain et un amour malsain, c'est uniquement comment vous vous comportez par rapport à l'autre. C'est-à-dire, si pour vous sentir bien, vous les rabaisser, vous cherchez à rabaisser un peu l'autre, ça devient un amour malsain. Parce que ça ne crée pas des bonnes émotions. Ça ne crée pas des émotions agréables. Si pour vous sentir bien, vous cherchez à élever l'autre, à ce moment-là, vous êtes dans un amour sain. Vous savez, en amour, en général, soit on est là pour prendre, et uniquement prendre. Soit on est là pour donner. Et le truc qui est magique dans la vie, c'est que le plus on donne, le plus on reçoit. Par contre, cette règle-là, ça ne pique pas à plus on prend, et plus on prend. Ça ne s'appique pas. C'est plus on prend, et moins il y a à prendre. En gros, c'est plutôt ça la règle. Donc, c'est à vous de choisir. C'est vraiment à vous de choisir comment vous voulez agir à l'intérieur de vous. Comment vous voulez avoir ce système-là ? Est-ce que vous voulez avoir un système où vous avez tendance à continuer à envoyer des pics, à faire en sorte de blesser l'autre, à lui faire en sorte de lui dire des trucs horribles ? Je vais vous donner un exemple dans une de mes précédentes relations il y a un bon moment. J'étais avec quelqu'un en couple qui avait tendance justement à se sentir pas très bien avec lui-même, et qui avait tendance à m'envoyer des trucs dans la gueule, ignobles, des phrases qui piquent, des trucs qui piquaient, qui me blessaient profondément. Oui, j'étais responsable de me sentir blessée de ça. Mais en même temps, il avait choisi un moyen destructeur pour nous. Son moyen de se sentir bien était en me rabaissant moi-même. Donc il me disait des trucs comme « Mais tu te sais, de toute façon, t'as un problème. » Enfin bref, c'était moi le problème. « T'as un problème, et puis je veux pas que t'ailles voir un tel, et je veux pas que tu sortes. » Et il cherchait à m'emprisonner encore plus jusqu'à ce que ça pète et jusqu'à ce que je dise « Moi, je veux pas vivre ce genre de choses, c'est pas OK pour moi. » Mais à ce moment-là, l'histoire qu'on a vécue était une histoire d'amour malsaine. C'était vraiment une histoire malsaine. Il n'y avait pas d'émotion très agréable dedans. Donc c'est à vous de décider ce que vous voulez. Vous pouvez vous sentir bien de deux façons. Soit en rabaissant l'autre, soit en l'élevant. C'est-à-dire en le faisant grandir, en lui donnant des choses magnifiques. Parce que le plus vous faites grandir les autres, et le plus ils vous tirent avec eux vers le haut. Le plus ils vous amènent avec eux. Ou bien, vous continuez à écraser les autres, et à croire que du coup vous êtes élevé. En fait, vous n'êtes pas élevé, vous avez juste écrasé les autres. C'est à vous de choisir. Vous êtes complètement libre sur comment vous voulez agir. Complètement. Mais maintenant, au moins, vous avez conscience des deux schémas. Puisque nous parlons d'amour sain et d'amour malsain, quelque chose qui va vraiment beaucoup vous aider sur ce sujet, pour aller bien plus profondément sur le sujet. Ce sont les deux programmes. Soit vous êtes célibataire, et aujourd'hui vous cherchez à attirer le bon partenaire. Et dans ce cas, je vous invite fortement à rejoindre le programme en ligne Attirer le bon partenaire. Soit vous êtes en couple, et vous cherchez vraiment à résoudre les crises de couple, à sauver votre couple. Et je vous invite à rejoindre le programme Sauver votre couple. Ce sont deux programmes, soit vous êtes célibataire, soit vous êtes en couple. Ce sont deux programmes qui vont véritablement changer votre vie. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse fort, et je vous dis à très bientôt.